et je vois mal comment la team de nos amis ville pourrait remonter la pente ils sont en 3v4 ouais ça me paraît quand même assez compliqué c'est à dire on a quand même un sram qui est si l'eau c'est vrai on peut le dire bon on switch du coup middle ouais moi je suis déjà switché bon alors je switch aussi c'est parti ok donc du coup picati merci de chausser aux moines je change alors sadox la combo je suis bris je me demande si c'est pas le match qu'on a loupé du coup qu'on a qu'on a loupé à 20 à 20h20 je vérifie ça tout de suite oui c'est ça donc du coup je ne sais pas encore le résultat mais je te tiens au courant des gens c'est plus mais c'est bien la team de je suis bris qu'on a loupé entre guillemets à 20h20 parce qu'on a préféré regarder ce beau spectacle alors mais je faisais jouer un petit peu avec la chine et vous voulez vous le voyez bien donc du coup chausser aux moines qui sont en rouge non c'est l'inverse en fait voilà c'est l'inverse je sur moi de davy et ils sont bel et bien en bleu ils sont en bleu davy zelda cartoon les vainqueurs de l'hécatombe gros dia et le xélor l'aidwin où ça tape bien ça tape bien du côté de link des ténèbres sur davy on vient mettre un gros paquet d'érosions on est déjà sous la barre des 4000 points de vie on peut aussi remettre un deuxième petit fourvoiement à voir ce qu'on va près non il ne reste plus que trois pa une arnaque probablement voilà qui est fait une arnaque qui passe vraiment bien ça tape bien sur 40% links qui a opté pour un mode avec beaucoup d'agilité le rollback du coup qui est claqué on n'a pas posé de synchro du côté de l'edwin allez les chaussées aux moines qui nous ont habitué à vraiment du très 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 beau jeu c'est une équipe qui est rodée ils ont l'habitude de jouer ensemble je suis sûr que toute la stratégie a été prévue ça passe bien sûr caline petites esquives pa du côté de kain et je ne parle même pas de logistique et de la choum qui sont carrément à 40 esquives pa 40 esquives pm les esquives pm effectivement ne sont pas intéressantes du tout face à leur compo adverse une esquive pa aurait pu être intéressante je pense qu'ils se sont ils sont partis sur un xélor ox et non pas du tout retrait et malheureusement j'ai bien l'impression que c'est un peu le contraire qui est en train de se profiler pour l'instant en tout cas les gars pour ceux qui nous rejoignent bienvenue sur one shot une partie pour la deuxième partie de la soirée en quelque sorte nous reste encore de très 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 beau match même 3 à 3 très très bon match je vous souhaite au moins une pique à team à l'instant sous vos yeux alors mister zelda cartoon on essaie du côté de zelda cartoon a tous ses pays à pouvoir faire à peu près ce qu'on veut et on est en plus armé d'un petit contre sur soi même et on sait qu'en face on n'importe qui a déjà pris très très cher on peut venir à le chercher et c'est ce qu'on va faire on vient se placer juste devant avec une grosse colère deux atos et là ça va faire très très mal ça va faire super mal on a des pendants flammés qui tombent à 400 380 à peu près pour chacun d'entre eux qu'est ce que ça part ça part super bien ça part super bien et du coup un sacrifice qui est le bienvenu mais qui place directement alchum midlife en état de punition et effectivement nous sommes autour 3 il pourrait il pourrait placer la punition alors là la grande question ça va être de savoir si notre ami des vies à la possibilité de faire suffisamment mal soit sur achoum soit sur logistique pour descendre ce sacré heures sous la barre des punitions c'est la grosse question et je pense que logistique là en tête et pourtant non je m'attendais à ce qu'il a c'est bien je m'attendais à ce qu'il essaie d'isoler mais c'est le plus rentable même si celui ci n'avait plus que 3 pm qu'il aurait en plus récupéré en sortant de la grève donc du coup on préfère soigner alchum on dit qu'il va y avoir des dégâts d'occasionné et du coup potentiellement alchum repasserait sous la barre des punis du coup dévi qui est un petit peu face à un dilemme cornelien là de se dire ce que je suis rendu à taper en risquant la zone punie ou est ce que finalement je pars sur autre chose et non on va tenter le full rox la fouenne qui est lancé le ressac qui fait très 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 mal est-ce qu'on a un doppel de posé non on n'a pas de doppel de posé mais par contre on peut lâcher une énorme hache et du coup alchum qui se retrouve pile poil malgré une bonne dose d'érosion sur la tronche et se retrouve pile poil en zone punie ça va faire mal on lui offre des vies en focus est-ce qu'il va le saisir est-ce qu'il va le saisir je pense que oui de toute façon ils n'ont pas spécialement de focus pour l'instant il se sera donc des vies 1340 quand même super bobo sur la tronche de l'achum ça fait quand même pas mal de dégâts ce match qui est quand même en rush là on est tour 3 il ya pas mal de dégâts de fait il ya le sacrior qui a pris quand même pas mal de dégâts le steamer qui a mis 100 hp et 2300 hp max qui a quand même un fourvoiement de sur la tête du double fourvoiement donc c'est d'ailleurs le qui le qui sera alors là s'il ya une un rush de gros il va lui manquer quand même un pm assis après il peut le choper bon d'accord il part sur autre chose je pense qu'ils voulaient je pensais qu'il allait essayer de faire des boliches ah ouais carrément une diffraction ouais c'est pourquoi pas il va se mettre en pleutre double torteau ça va être un tour full défensif du côté du côté bleu du côté de grand dia pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas est-ce qu'il ya eu une synchro la synchro a certainement été tué zelda cartoon qui est un peu loin qui elle est type ledwin lui de son côté qui est avec un des pâteaux gastrique donc très certainement au retrait pa et même plus résistance au retrait pa le steamer qui adore certainement un mode un mode un mode chat d'oeil on connaissait les classiques le zobal avec un mode haut avec la rapière pourquoi pas ok le luxe alors qu'il y avait des fiches et fuites dans le bail ne sera mieux pas grand chose qui va mettre le le sera mad versant et les points avec une cabotte très certainement double ralentissement s'habiller il est vraiment fou le retrait 1 ce que zelor il a l'air d'être fou le retrait complètement pourrait limite ouais c'est à dire que voilà avec de la réussite on arrive à mettre à 5 pa alors qu'avant envoyer régulièrement du 3 4 pa sur l'adversaire quand on était vraiment fou le retrait après là c'était un tour pa enfin c'est un tour retrait où il a fallu claquer la la cahote et la frappe du zelor s'il ya qu'un zelor qui a déjà trop genre 13 pa et qu'il se décide à une personne voire deux personnes ça pourrait marcher deux personnes qui sont déjà téléfrigues de qu'ils aient moins de pa et bah il ya moyen qu'il est genre deux à trois personnes une ou deux personnes à genre à 3 pa comme ça la trêve qui a été balancé du côté bleu côté rouge désolé tant mieux tant mieux du coup ah une trêve ça faisait longtemps ça nous banquait mais voilà je pense qu'ils nous attendaient ils se sont dit les petits gade one shot de toute façon quand il commente il faut une trêve du coup voilà on est là il lance la trêve rien de plus logique on va aller balancer très très loin ce fait car en plus avec une vertige parce que c'est l'un des seuls dégâts qui passent avec la trêve il pourra vous le balancer un petit coup des types sur son petit steamer avec la petite diagonale la petite diagonale bien qu'est ce qu'il peut faire ok bah c'est mon truc mais rester un petit peu en avant pas trop gênable pas trop gênant non plus le pendant par contre côté rouge qui qu'est ce qu'il pourrait faire il estique moi il a pris cher il a un éthique en plus plus toujours souillure pour enlever un petit peu de bouclier ses potes ne sont pas forcément dans le mal enfin je suis le sacré pourrait balancer le xellore éthique le sacré balancer le xellore avec une stabilisation quoi que c'est un petit peu dommage de l'attracté ce temps-ci par rapporté son stram ok il a quand même pas lancé la stabilisation à l'attracté pour courir le sacré cela dit il n'allait pas être forcément extrêmement en danger quoi qu'il pourrait être en danger maintenant est-ce qu'il est encore fois ni encore fois ni du coup il va pouvoir se manger un ressac et pourquoi pas double écume non le signe veut juste se manger un reste même pas se manger un essac il ya juste le pandal qui va se faire un petit peu éloigné c'est vrai que c'est péter sa repos donc du coup il va jouer avec une tactique tirel évolué info n sur sur ligne des ténèbres c'est un petit peu dommage qui ne se prennent pas de dégâts c'est pas très très grave c'est pas le plus important en son tour et la maîtrise chose étant ouais ça l'est un petit peu chose étant l'attaque tirel est la seule chose qui peut être focus donc du coup limite le si le jeu je verrais bien un sacré heures qui est fou focus à d'être elle et pourquoi pas sur la jeune dessus ça mais ça ne m'étonnerait vraiment pas non il va choisir de se reculer ce atchoum qui se met en qui a les types aussi est-ce qu'il n'y a pas d'érosion côté oui il n'y a pas d'érosion je sais au moins qui a l'habitude de jouer des types sans érosion et encore une fois il n'y a pas d'érosion et là du coup cette team rouge qui a sorti le double et il n'y a pas de plus sur ce bouton ça m'énerve la chute à côté désolé non j'appuie sur x en fait je suis un peu chattole sur discord mais j'appuie sur x des fois qui est le bouton juste à côté et du coup ça ouvre le un panel n'importe mais c'est pas le grand air activé aux petites distances mais non pour profiter effectivement de la fouaine ouais ouais il profite bien de la fouaine dans ce petit dégâts de poussée on voit qu'il a fait quand même 186 qu'est ce qu'il allait aller vous les dégâts supplémentaires la bouche non il n'a pas les dégâts supplémentaires de la bouche alors avec du du poussage de deux cases 186 c'est quand même énorme ça veut dire que sans les la bouche en plus il pourrait atteindre les 400 par il attend un petit peu moins de 400 certainement 360 avec la bouche en plus du coup ça serait 520 dégâts de poussée c'est énormissime il va avoir un dégâts un bug de poux énormissime du coup ligne de ténèbres qui va juste rejoindre sa team il n'a pas pris trop de dégâts mais du coup effectivement du côté de phare on est en train de jouer t'a que tirer les avec ce jeu d'eau poux peut-être ce serait beau t'a que tirer l'évolué va pas farle tu dis pas mais en réalité ils sont de oui c'est vrai il me semble qu'avant il était de farle enfin je sais plus trop mais j'avais l'impression je crois bien qu'ils étaient de farle ouais je fais c'est au moins l'an dernier au bout d'un tout cas pour david jones c'est vrai qu'ils étaient de farle à rhodia ouais c'est de farle et du coup là ils sont sur les quatre en ce moment mais ils sont sur rick parce qu'ils ont fait le suivant c'est compliqué en tout cas tous ces gens de savoir mais effectivement j'aimerais bien voir une belle tactile elle évolue niveau 3 est bien géré pour vous ce serait super ce serait vraiment super et beau à voir et original en plus à la fois la part de ses chaussées au moins d'un temps c'est le tour de keline qui se retrouve du coup en pacifiste suite à sa trêve au tp gravita peut-être très certainement une tp une optie un petit bouclier fk une gravita sur le steamer ça le locret complètement le steamer qui se retrouve complètement taqué sur ce fait cas le fait qu'il a pris quand même pas mal de dégâts à cause de la de la du vertige à sauf que du côté de logistique non pardon du côté de zelda cartoon on peut il me semble qu'il a ce stable lui par contre on peut au moins stable des vies pour lui permettre de bouger et c'est ce qui est fait c'est ce qui va être fait hop en plus on va aller caler la petite souillure sur ce fait cas pourquoi pas lui mettre des noces sur logistique histoire de libérer le l'équipe pourquoi pas en plus de ça un petit coup de vue de nez sur la fk qui a l'air d'être le le focus du coup tout choisi on rappelle que les deux teams sont à double victoire c'est donc un petit peu un match le titan pour l'instant qui est en train de se jouer sous nos yeux trois victoires n'assurent pas directement la qualification mais elle la sécurise quand même grand c'est évidemment un match important pour l'équipe logistique qu'est-ce qu'on peut faire on balance aussi son insta c'est bien on annule complètement la stab il faut que david jos utilise ah non non c'est un bon tour il y avait qu'à david jos pour tuer cette kawatt avec un coup de cac mais non david du coup qui va pouvoir se décaler faire une petite un petit petit marée sur ce resta la petite l'utiste qui a fond une fouet une embuscade très certainement et là ça va faire très très mal sur lynch il ya le zomaille qui arrive alors on a le retour de la du sacrifice du côté des ministères à choum pour sauver un petit peu lynx ou sinon il ya transpo potentiellement il pourrait comme le panda assez loin serait une bonne idée à ce moment là du match mais bon il n'y a pas l'air de vouloir le faire ah oui voilà comme le zoma à la ciment ouais cela dit fallait sécuriser ce combo fois une boliche c'est une bonne idée double absorption qui tapent quand même pas mal sur ce steamer le sait qu'est ce qui se passe là sur steamer d'ailleurs attend il ya un truc on n'a pas suivi là comment il peut être à 1400 1100 points de vie il a pris autant d'érosion que ça c'est vrai qu'il a pris énormément d'érosion mais on avait vu qu'il avait pris énormément d'érosion avant d'aider quand on est rentré dans le combat il était déjà à 2300 2400 tout comme ça il y avait énormément de dégâts et il y avait le four et le plastron ah si 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 c'est bon il est le plastron il est le plastron ah oui c'est vrai qu'il avait simplement sécurisé tout à l'heure avec une diffraction ça soulage du côté de davy ce plastron qui est même supérieur à ses points de vie qui est même supérieur à ses points de vie max très beau travail d'érosion et la ligne des ténèbres qui va pouvoir aller choper david jones en en érosion le petit piège vraiment qui va être balancé donc du coup on se retrouve à 245 pour un télélélique le zobal qui heureuse et érodé donc du coup ne va pas pouvoir forcément vouloir ne va pas vouloir forcément balancer le temps s'appelle la mascarade c'est trop beau et chaussée aux moines qui est en difficulté chaussée aux moines les vainqueurs qui se retrouvent lors de cette troisième ronde en difficulté c'est une équipe pleine de ressources nappique à team et qui applique parfaitement bien de l'érosion le xélor qui a relancé sa synchro du coup on vient peut-être essayer d'apporter une nouvelle menace de dire et où les cocos aussi on a des armes on va pas se laisser faire comme ça mais qui est ce qu'il faut bien voir à ta c'est que là apparemment vu le dialogue qu'ils ont eu en début de combat l'équipe bleu a bien rocher dans cette équipe rouge a bien mis l'érosion et bien profiter du coup des trois tours d'érosion qui qui est provoquée par le sram parce que c'est quand même une érosion qui est très très longue c'est ça bien rocher et c'est vraiment la meilleure façon de jouer contre cette équipe de l'érosion ils ont deux caques soins une érosion bien puissante une fois qu'elle est posée même si elle est dur à poser mais une fois qu'elle est posée bien puissante ils ont tué très certainement la synchro ils ont mis énormément de pression n'oubliez pas qu'il y avait la punition quand autour 3 ou 4 là quand on est arrivé la punition qui a fait énormément de dégâts sur les points de minimax à david jones on l'appelle david jones même s'il s'appelle et donc du coup on peut voir qu'il ya énormément 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 de pression qui a été exercée sur cette équipe sans érosion des des chaussées au mode est vraiment c'est la meilleure façon un petit peu de les contenir alors ils ont le crat pour qui qui permet de lâcher un petit peu de la pression entre les retraits pm et un son supplémentaire mais là ils ont choisi d'avoir un panda qui va être un petit peu en mode des rechercheurs les rochers en mode c'est ça le déroche alors c'est bien trouvé c'est tout à fait ça mais là le pendant qui est quand même assez maîtrise le pendant qu'il a donc il quand même en mode il est bien remonté le cher logistique lui aussi va pouvoir répliquer est-ce qu'on va venir enfoncer le clou et oui les points enflammés qui viennent taper directement sur l'érosion on passe à 700 points maximum 613 et maintenant chaque attaque c'est énorme même une flamiche et voilà poum 565 points de vie max il y en a qui parle déjà de go un point de vie go d'off à 1 sur david jones on n'a plus aucun respect dans ce match c'est juste n'importe quoi en tout cas le zobal qui va être forcé de rester en mode protecteur avec des boucliers bien placés s'il veut conserver david jones dans son équipe et ça c'est cruel parce que ça enlève une force de frappe supplémentaire sur cette équipe des chaussures moines et ils ont toujours pas de réel focus au niveau de l'adversaire c'est compliqué un là vraiment je donne un très 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 grand avantage à la piquette team un sacréur qui n'a pas été suffisamment descendu un sram qui est plutôt safe là encore même s'il s'est pris quelques foudres de guerre il est midlife on a le sacrifice qui va tomber juste derrière très probablement c'est compliqué vraiment je vois pas comment cette équipe des chaussures moines peut réussir à revenir si si ce n'est avec une très belle synchro c'est avec une très belle synchro le problème c'est que la synchro il faut qu'elle monte petit à petit elle n'est qu'à 200 pour l'instant actuellement du coup elle n'est à près qu'à 600 mais enfin c'est la synchro des bacs à sable à 800 environ sur des résistants la petite transpo sur le bord de la ouasta on va aller taper ce petit david jones on va avec une absorption le match qui déjà un peu plus rapide que le match précédent on peut le dire on va attirer son petit sram non c'est bien joué alors pourquoi l'attirance en revanche parce que là il est quand même de toute façon parce que c'est pour le mettre dans une glyphe enfin c'est pour le mettre dans la glyphe gravita pour pas qu'ils se prennent de tout à fait tout simplement du coup Grosia qui est quand même en mode haut malgré qu'il soit en mode qui soit en mode d'eau ou il se met une mascara de problème c'est que Grosia il est érodé Grosia est 30% d'érosion donc 40% avec l'érosion actuelle 308 hp sur ce sram qui est insoignable qui ne va pas pouvoir faire grand chose pour aller esquiver quoi que ce soit est-ce qu'il a son invisibilité telle est la question je ne sais pas s'il a claqué non je crois pas je pense qu'il avait claqué non mais s'il a claqué tiens je crois que le match est d'avant peut-être si il a claqué tiens il l'a maintenant et on a un double de coco c'est plutôt joli pas banal hop hop am et non c'est maintenant l'invisibilité qui a reclaqué donc du coup ils ont très certainement claqué t1 ou pas du tout claqué du combat il va pouvoir sortir de la glyphe et aller sortir et se mettre à l'abri au plus possible mais le excellent il a en fait deux choix soit le sram se retrouve de ce côté là et je pense pas soit il se retrouve plus ou moins ici et du coup il pourrait aller choper avec des poussières temporelles c'est quand même un bon sort de zone au final oui c'est vrai c'est vrai qu'il peut quand même essayer de le spotter il n'y a que 308 points de vie sur le sram on le rappelle 308 points de vie il n'y a pas de rempart il n'y a rien du tout il faut tenter quelque chose peut-être un rollback aussi sinon non alors qu'est ce qu'il fait je ne comprends rien je ne comprends rien ledwin fait moi rêver c'est l'excelor il va il a mis juste il a mis juste le panda en mode télé frag histoire de faire des meilleurs retraits pendant qu'il reste quand même à 9 pa de toute façon il aurait pu tenter de trouver le sram quand même je trouve là c'est un petit peu dommage peut-être qu'il compte sur son chauffeur je sais pas mais en tout cas le sram qui va se retrouver hors de portée sous peu et on rappelle qu'un un panda et les types dommages dommage 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 probablement aussi qu'elle n'est ce qu'elle ne pourrait pas lâcher la trêve aussi tout ça en attendant de soigner le sram alors elle avait déjà lâché celle qui avait lâché la trêve pour secourir le sac rieur donc ce ne sera pas possible avoir trouvé d'autres armes potentiellement on peut placer une belle pa aussi sur les adversaires centré derrière le panda c'est la répu pourquoi pas très bon demande je crois que c'est déjà fait ok donc un 3v3 qui est quand même en sursis on a quand même un sram qui n'est pas tout à fait dans le match non plus sram qui est pas tout à fait dans le match mais le problème c'est que il va pas pouvoir se faire sauter encore et à partir du moment où on a deux étypes il va se faire juste bombarder des types et ça va être très facile pour lui de revenir un petit peu dans le match un transfert aussi ouais mais là il n'a pas été pris dans la flasque explosive du coup je pense que et c'est dommage quand même ce que le examen n'est pas pu profiter de sa belle zone à défaut d'avoir une belle synchro il aurait pu profiter de sa belle zone de la poussière et non ça n'a pas été fait et du coup bah là on va voir à la fois peut-être un étypes c'est pas sûr quand même le pendant l'air bien coincé mais en tout cas un transfert probablement soit du sacré fils soit d'un autre étypes et c'est dommage c'est dommage en tout cas je suis très content de voir un sacré rieur feu moi ça me fait plaisir à tchoum bravo je suis très content à l'étypé non alors pas un étypé ça sera pas un étypé et de toute façon même c'est normal c'est normal qu'il étypé il est ensoignable encore il est un étypé mais il est insoignable oui 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 il a sauvé jusqu'autre j'ai de balle moi je le vois pas insoignable il s'est pris une fougue de la dette ah non non il a rien là si si il a mais ça a oui tu as raison tu as raison pardon tu as raison et on voit rien parce qu'il est invisible avec le fourvois mais oui oui normal pour sa fougue tout à fait tout à fait du coup le sacré le sacréur qui va faire double absorption sur gros dia qui a profité encore de cette érosion pour dire qu'ils du coup se retrouve à 3300 hp max 1700 hp actuel il se reprend encore des dégâts par ses glyphes voilà c'est la folie 1 et non d'énormes dégâts tomber beaucoup de dégâts c'est vrai que le zoban est très 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 vite tomber c'est assez impressionnant il va nous mettre en plus maintenant des toutes petites mascarades a perdu son potentiel offensif il a perdu le plastron vraiment très pratique à cette érosion sur zobal ou la boliche on a trouvé ligne des ténèbres et on l'a tué on a tué le sram en topo regarde moi ça il est malgré le sacrifice on l'a trouvé le sram qui meurt du coup mais du coup c'est vachement osé de la part de la chum de cette place c'est là en fait c'était la seule méthode pour que le zoban puisse venir à bout de ce sera mais il a offert le kill en fin de compte c'était super osé c'est dommage c'est dommage mais du coup on repart sur un match en 3v3 les chaussées aux moines qui n'ont pas dit leur dernier mot et là du coup un 3v3 qui serait quasiment même à je sais pas si on peut dire qu'il est à l'avantage des chaussées aux moines mais on a quand même en tout cas une synchro qui est balèze ouais je sais pas c'est compliqué à dire les deux teams ont perdu leur érodeur et elle n'est pas de toute façon du côté de la team chaussée aux moines les vainqueurs de l'hécatombe on joue sans érosion très compliqué très compliqué je sais pas comment ils vont faire d'un autre côté d'un autre côté on a quand même un sac rieur qui est là qui est présent qui va pouvoir taper sur grondia à son tour de jeu grondia qui est très low hp qui a une paire 3 pa ouais je sais pas c'est difficile difficile de donner un avantage certain je pense quand même que l'avantage est côté côté rouge parce que d'un côté côté rouge on est quand même à trois personnages qui sont pas forcément inquiétés même si même s'il ya de chou mais et mille hp c'est quand même son un petit peu sa zone de prédilection il va pouvoir aller balancer une grosse sacrifié sur grondia alors que grondia lui à côté il a été énormément rodé 3200 hp actuel même s'il peut toujours se faire soigner prendre des points de bouclier tout ça tout ça bah là je suis pas sûr qu'il ne meurt pas là sous les coups du panda puisse puisse s'écrire est-ce que zelda cartoon va réussir à faire quelque chose pour empêcher ça non il valait juste après un petit peu caline et c'est pas forcément la mère des choses à faire actuellement et le logistique qui a pourquoi pas peut-être se mettre en en zato mettre la triple triple point enflammé sur ce sur ce zobal et je suis même quasiment sûr ouais c'est ça ça va mettre mettre une flasque enfin une flasque avec son avec hachoum dedans c'est très bien joué du coup point flammé double flammé très certainement sur ce zobal ce zobal qui retombera du coup à 1200 hp mais le sacrieur il est là c'est le gg de gros zia qui est balancé le sacrieur il est là il va placer sa sacrifice sur sa punition punition 950 où ça fait mal absorption qui tapera pas mal et c'est bon gros zia qui tombe du coup ce petit coup de ce sacré de ce sacrieur et de ce pandawa on se retrouve du coup en situation de 3 versus 2 et le truc c'est que 3 versus 2 contre ok il y a la synchro il y a la synchro quand même c'est vrai il y a deux équipes il y a deux étypes il faut réussir à frapper maintenant sur ce tour neuf et sinon c'est très certainement terminé c'est ce qu'on va faire qui va être placé maintenant la synchro qui va être placé maintenant le sacrieur qui s'est pris un gros coup dans la tête et cependant le ledwin qui est en mode full retapé à qui pourrait faire deux vols du temps pour taper tout au plus mais le truc c'est que c'est ça il y a un panda d'un côté il y a panda exhaler avec le panda qui est feu à l'étype et l'autre qui en si en mode votre epa et de l'autre côté un panda ok aussi qui est à l'étype mais tu as un feika et tu as un sacrieur il suffit qu'il y ait un rempart sur l'un des personnages il sera peut-être debuff mais c'est quand même des pa à utiliser pour debuff et pas de taper tout ça tout ça et beaucoup de protection qui peut tenir voilà la téléportation le rempart le bouclier pk même qui a été placé le sacrieur qui ne tombera pas vraiment et du coup tout ce qu'ils ont à faire derrière c'est full taper et ça passera dans tous les cas non du coup je pense qu'il ya comme effectivement un bon avantage de l'appliquer team oh on me donne beaucoup une mauvaise nouvelle dans le chat il n'y aura pas de on ne pourra pas voir les neuf trois quarts ce soir parce qu'apparemment c'est leur adversaire sans forfait c'est ça c'est triste alors ça c'est vraiment triste c'est un match qui était attendu que l'on voulait voir on voulait voir du jean de sortir des boules aïe a dommage je suis vraiment déçu pareil bon c'est le cas on a quand même fait un dernier match après qu'il va au pire mais on pourra toujours de ce sont retournés sur le match précédent qui n'est très certainement pas fini à base de trêve et de poupées le stream est assuré non mais je pense qu'on parlera un petit peu ça on parle entre eux un petit peu c'est vrai merci vous avez fini quand même ouais le match n'est pas fini de toute façon il va être très certainement se finir dans une ordre dans peut-être dix dizaines de minutes tout au plus la flasque explosif qu'il est basé sur les douines le sacréur qui a juste à faire des absorptions ouais double absorption pourquoi pas c'est bien d'avoir le panda et derrière le sacréur sous de suite c'est intéressant si ça va mal on pourra toujours porter le sacré au besoin quoique non en fait pas vraiment pas vraiment ou des belles raisins de la douine ok en plus ma copse faut qu'ils utilisent dpm histoire que david johnson point que l'edouine ne le ramène pas trop facilement les deux cocos qui tombent il ya quand même pas mal de coco par l'inamène 2 up du coup l'edouine qui va avec une roulette retourner là bas il va tp sur le west à pour aller mettre ce sacréur en en état des frais il va même faire le tour paradoxe problème c'est qu'il a pas la rollback donc il va très certainement devoir re tp quelque part du coup le paradoxe il ya un petit peu gâché c'est un petit peu dommage il y aura plus cependant tp sur le point d'avastar ah non il avait déjà fait donc du coup le paradoxe un petit peu gâché c'est un peu dommage mais c'est pas très grave caline qu'est ce qu'elle vient pour nous faire le focus c'est le sacréur il a été légèrement ramené il faut peut-être le soigner un petit coup mais elle n'a pas des types cette caline c'est sur le panda et sur le sacréur en question on mettrait pas un petit quelque chose un petit bastion en tapis peut-être un chose défensif petit coup de sa bracha un bel aveuglement en revanche et une très à c'est une très une grosse arme défensive finalement qui est sorti n'oubliez pas que pour le batailleur batailleur glorgue versus batailleur glorgue plus plus il ya un triple shot du coup si vous voulez jouer vous faites simplement dans le chat mais pas de faire un petit at middle pour que je vois bien votre projet et oui vous avez l'énoncé dans le chat allez faut pas abandonner la cartoon jusqu'au bout on donne tout vous êtes en devait il ya peu de points de vie pour l'instant c'est un rêve c'est un tour rassembler ses forces de retrouver une stratégie possible en synchro on peut refaire une sorte de 1200 1300 points de vie sur hachoum au bout d'eux allez peut-être 4 5 stack sur cette synchro ça peut suffire en soi c'est trop ça qu'il avait été c'était 3 seulement ah ouais c'est vrai qu'il a que 30% en air j'ai l'impression middle que les résistances air sont un peu plus difficile à obtenir là avec les avec les stuff qu'on ils sont extrêmement facile à obtenir quand on a les bulles de feu et pour les autres villes c'est vrai qu'ils sont un petit peu chaud les bulles de feu là c'est facile c'est là c'est la folie dans les résistances air entre la nautique la bague loursonne l'hépato gastrique au niveau air tu es servi mais c'est vrai qu'avec les autres villes très s'accord très généralement on a plus de résistances eau et terre plus ou moins et du coup ça m'enchaîne sur une deuxième question les picatis m'ont vu qu'ils allaient se retrouver face à ou d'eau poux avec à la fois le steamer qui fait 20 ou mais surtout un zobal derrière qui peut appuyer dessus pourquoi ne pas avoir mis de résistance poux est ce que maintenant c'est plus du tout viable j'en ai quasiment pas vu des stuff avec résistance poussée dorénavant qu'est ce qui se passe sur ces stuff là c'est que les bien que la team est énormément de deux poux c'est quand même des dégâts qui vont intervenir bien moins souvent que genre des dégâts aux dégâts terre tout ça tout ça c'est pas forcément rentable de mettre des résistances poussées d'accord donc non c'est bien ce qui me semblait du coup l'edwin qu'est ce qui va nous sortir de son chapeau à il fait un tour de puissance avec la de puissance il fait un tour de boost avec la modification au prochain tour il va pouvoir faire d'énormes dégâts mais bien râle logistique s'il aurait pu aller encore plus loin je pense on rappelle qu'il n'ya que 40 esquives pa sur logistique très 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 faiblé esquives super beau combat les gars effectivement je pense qu'ils ont dû prendre énormément de plaisir avec ce match et d'ailleurs en parlant de ça on a notre prochain match qui est censé se lancer je sais pas ce qu'on fait encore une fois ah mais non tu m'as dit qu'il y avait le forfait sur la voie 9 3 c'est moche mais quelque part là pour le coup c'est presque bien tombé pour la suite de ce match là même si c'est très très moche dommage dommage on va quand même aller s'enseigner on va quand même aller s'enseigner ce serait bien d'avoir une confirmation je crois que jacques m'arrêtait donc je vais demander s'il est encore là à voir à voir à voir autre petite information pour les viewers vous le savez peut-être mais sur one shot nous avons statistiques concernant l'avancée du tournoi et notamment forfait en face on confirme qu'il ya un forfait en face nous dit angoon le superbe roublard de cette team des neuf trois quarts et donc vous parler de statistiques on réalise des taux de victoire de classe en fait on on calcule à chaque fois on prend en compte tous les matchs qui se sont qui se sont joués et on va chercher à chaque fois le pourcentage des victoires de chacune des classes face à des équipes qui ne comportent pas la même classe qu'elle exemple ici il y a eu deux fk donc on n'aurait pas pris en compte la victoire ou la défaite de dfk on n'aurait pas pris en compte en revanche vu qu'il n'y a qu'un seul xelor sur la dans la team et que le match n'est pas forfait bien sûr qu'il est joué et bien le si le xelor gagne sa avantage son taux de victoire et s'il perd à l'inverse à le désavantage vous pouvez retrouver toutes ces sept ces statistiques que l'on réalise directement sur le topic de la cdo 2 à la fois sur joll et à la fois sur le forum officiel donc n'hésitez pas à aller voir ça et si vous voulez un mini mini aperçu on peut dire que pour l'instant le first one le leader de cette compétition même s'il ne restera probablement pas après cette ronde 3 c'est le sram pour l'instant avec respectivement des taux de 71% et 80% et le grand perdant pour l'instant de cette cdo voilà je donne juste les deux extrêmes et si ça vous intéresse davantage le grand perdant c'est l'osamodas avec respectivement 7% et 50% et malheureusement la menace mais oui et ça n'a pas trop changé j'ai regardé un peu les résultats d'hier et malheureusement là je crois qu'il y en a neuf on a rend la poule a et la plupart ont perdu je crois voilà voilà bon l'edwin qui a pris très cher l'edwin qui a pris très cher après il a encore une synchro le synchro qui a pris aussi cher à cause de la glyphe de révolution là on ne joue pas mal là pour le coup même à la fin on ne lâche pas il faut quand même on tue cette synchro la bastion qui a été utilisé sur le fécat il va aller taper sur l'edwin ou il va tuer la synchro il va tuer la synchro une bulle deuxième bulle certainement une flamiche non il va mettre la bulle moque toute façon il aurait pu faire de son dernier paire il ne pouvait pas mise en garde parce que de toute façon c'est plus la même mise en garde l'ancienne mise en garde 1 pa avec 30% alors ça franchement franchement je sais même pas pourquoi est-ce qu'ils ont créé ce sort genre ils se sont pas dit il y a un problème d'équilibrage non 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 ça va c'est vrai quand on y repense maintenant on se dit que c'était quand même incroyable c'était incroyable incroyable pour plusieurs raisons mine de rien parce que d'abord en pvpm là comme ça les autres membres de la team pouvaient se permettre de ne pas maximiser les résistances puisqu'ils allaient gagner comme ça 30% facilement à longue portée et pour seulement un pa et du coup bah ça libère évidemment beaucoup de place pour le reste des caractéristiques comme le rox par exemple le pk ou ça a été tellement puissant le tellement puissant un pa à 30% sur une invoque alors qu'il n'y a pas besoin de des cac sur les invoques parce que ça n'a pas de cas encore les invoques ça faisait un invoques d'une invocation ultra tanti allez bouffe toi ça c'est la nostalgie mais c'est la nostalgie qui me prend on se bouge et one shot c'est le petit moment nostalgique il est 21h45 petite punition la petite punition qui va taper le petit zelor son dernier tour à l'edouine 800 hp plus de synchro il ne peut pas faire grand chose il pourrait gélure sur le fake a pour qu'il soit un télépré avec le double très certainement si je me souviens bien bah hésite il ya plus de synchro en plus de placer là on peut réellement dire que c'est terminé comme dirait mars les oignons sont cuits ah on sait pas qui c'est mais bon l'edouine qui va passer avec ses ans il sait qu'il peut plus rien faire il sait il abandonne un petit peu le petit ff mental mais c'est pas très grave parce que de toute façon c'est terminé go kill go kill effectivement ça reste fair play ils se rattraperont de toute façon cette team des chaussées aux moines qui est habitué à des victoires qui a des beaux placements des beaux classements en tout cas des belles places au niveau des podiums différents tournats pvpm donc nul doute qu'ils ne s'arrêteront pas sur cette défaite il reste de toute façon encore deux matchs de qualification pour se rattraper peut-être qu'on aura la chance de les restreamer pour voir si ou non ils vont revenir revenir dans le game j'espère j'espère et la pika team qui à l'inverse elle confirme un très beau parcours et là pour le coup il leur restera deux matchs et je pense que s'ils réussissent à grappiller encore une victoire sur ces deux matchs la qualification quasiment assurée pour les phases finales et quand même quelle phase finale faire partie des 16 meilleures équipes de la cdo c'est pas rien bon du coup pour enflammer pour enflammer flamiche ok ça continue ça va taper encore sur achou mais mais c'est à taper pour pour dire comptable mais ça n'a pas vraiment de vocation nous sommes du coup en fin de match on va pouvoir dire que l'applicative va gagner en mode 3-0 très certainement pour 14 on sentait de mon tour 14 3000 hp ou 14 on va chercher en tour 14 petite flasque très certainement picole ou ouais carrément ouais il a le retour de ce 2 du zato ont du coup tout bleu pour enflammer le sacré qui n'a plus la punie parce qu'il a claqué avant je crois qu'à juste double abso très certainement peut-être mettre le châtiment le fait qu'a du coup qui ne est ce qu'il va tomber ce zelda carton est ce qu'il a la grande question il aura pu meig et il va meig il va meig parti un gros coup de cac pas de cesser c'est dommage 440 hp double famiche peut-être frisson il va frisson il va peut-être plus léthargie je pense c'est à taper un peu plus c'est pas grave donc du coup encore des dégâts sur ce sacré or est ce qu'il va tomber ce qui a tombé non 860 hp c'est bon on est large on est large de ce côté et non du coup ça va être la mort de zelda carton qui va tomber par les mains de logistique le panda qui s'est dit c'est moi qui veut et qui suit le panda c'est moi le zatoï chan c'est moi qui suis en collègue avec la petite poing flammer non 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 c'est pas mal de laisser le sacré effectivement le focus de la team adverse de départ terminé ce qu'on voit au foudrement d'accord très belle animation du foudrement quand même très belle animation moi j'adore cette animation d'ailleurs j'aimerais bien récupérer ce soir je sais plus où est ce que ça se choppe ça se droppe plus j'imagine sur les je crois que je crois que ce sort est récupérable avec un avec les comment ça s'appelle là avec les almaton ah d'accord je vais faire ça pour compléter la prepa gouta almaton et bien